Les expériences de mort imminente sont maintenant bien documentées. Elles sont devenues presque banales. Les gens meurent, se rendent dans ce qu'ils croient être l'au-delà et pour une raison quelconque, se sentent obligés de revenir. Daniel Brinkley a aussi vécu une expérience de mort imminente. Mais il prétend pouvoir maintenant prédire le futur et communiquer avec l'au-delà. Son étrange histoire a commencé pendant la guerre du Vietnam. J'ai été recruté pour travailler au sein de plusieurs organisations d'espionnage chargées d'opérations clandestines. Au Moyen-Orient, en Orient et en Amérique centrale et du Sud, des endroits où la vie quotidienne était organisée autour de la guerre et où la seule alternative pour ne pas être détruit, c'est de détruire. Mon unique souci était de frapper fort. Il m'était impératif d'occuper le terrain à la vitesse de l'éclair pour protéger mes hommes et faire le travail avant de décamper. Brinkley se donnait le surnom d'Ange de la mort. Mais alors qu'il était en permission à la maison, il a eu à faire face à la mort, la vraie. J'étais au téléphone quand j'ai été frappé par la foudre. La foudre s'est propagée par la ligne téléphonique. Elle a pénétré dans mon cou et a descendu le long de ma colonne vertébrale. L'impact a soudé les clous des talons de mes chaussures au clou du plancher. J'ai été projeté dans les airs avant de retomber sur le sol. Brûlé, désorienté et ignorant complètement ce qui m'était arrivé. Je ne savais pas quoi faire. Et soudain, je me suis retrouvé flottant dans un endroit bleu-gris. J'étais à la fois paisible et émerveillé. Je me sentais en sécurité, même si je savais que quelque chose d'horrible s'était passé. Un tunnel s'est formé et je progressais dans ce tunnel. Il irradiait et scintillait. Il y avait des tonalités, des sons et des fréquences. Je me suis retrouvé dans cet endroit rempli de la plus brillante, de la plus éclatante des lumières. Et cette lumière, selon Brinkley, a révélé des êtres et des événements différents de tout ce qu'il avait pu vivre dans sa vie terrestre. Ce sont des êtres magnifiques, à la fois éthériques et radieux. Ils agissent de façon très amicale. Ils vous donnent l'impression qu'ils vous connaissent. Et vous les connaissez aussi, comme si vous vous étiez rencontrés auparavant. Ensuite, j'ai littéralement revu ma vie entière, comme sur un écran de 360 degrés. J'ai vu tout ce que j'ai fait dans ma vie. J'étais littéralement devenu chacun des événements. Brinkley n'était pas qu'un simple observateur passif. Non seulement a-t-il revu chaque détail de sa propre vie, mais il a ressenti toutes les émotions de toutes les personnes qu'il a rencontrées dans sa vie. J'ai ressenti toute la douleur, l'anxiété, l'humiliation et la souffrance que j'avais imposées à tous ces gens. Alors, les images qui se bousculaient dans son esprit ont dépassé sa propre vie. Brinkley a eu des visions du futur et des avertissements sur des choses à venir. J'ai vu des événements comme si j'y étais. J'étais au Moyen-Orient, puis en Russie. J'étais à proximité d'explosions nucléaires. Ensuite, ces êtres m'ont dit que je devais m'en retourner. Je ne voulais pas. Le moment le plus triste de ma vie a été lorsqu'ils m'ont annoncé que je devais regagner le monde des vivants. Le corps de Brinkley était sous un drap, dans une aire d'attente de l'hôpital. Il était cliniquement mort depuis 28 minutes. Des employés de l'hôpital s'apprêtaient à l'emporter. J'ai vu les portes de l'ascenseur s'ouvrir et deux hommes en sortir. Comme ils s'approchaient de moi, j'ai réintégré mon corps. De l'air a rempli mes poumons et je me suis mis à respirer le plus rapidement possible. Les médecins ont vite stabilisé l'état de Brinkley et son corps a commencé son long processus vers la guérison. Il a été paralysé pendant six jours. Deux années ont été nécessaires pour qu'il puisse marcher à nouveau. Une fois remis, il était spirituellement transformé. Quand je suis mort, c'était comme passer d'un endroit de terreur et de douleur extrême à un endroit d'allégresse et d'extase. Il y a une frontière que vous franchissez en quittant ce monde pour l'autre, pour retrouver votre essence spirituelle. Après avoir vécu cela, vous changez. Brinkley croit que sa guérison spirituelle était le signe qu'il était temps pour lui d'aider d'autres personnes à faire face à la mort. Il a écrit au sujet de ses expériences et est devenu un conférencier populaire. Il passe maintenant la majorité de son temps comme conseiller bénévole dans un hospice où il réconforte les mourants et leurs familles. Son contact avec la mort n'a pas seulement entraîné un changement psychologique, mais il a aussi déclenché des manifestations paranormales inexpliquées. Le docteur Marvin Brevin, un psychologue clinicien qui étudie les expériences de mort imminente depuis près de 40 ans, croit que le choc électrique massif combiné à l'expérience de mort imminente a pu transformer Brinkley en une sorte de paratonnerre parapsychique. Il semble y avoir un lien entre l'expérience de mort imminente et l'apparition ou l'augmentation d'habilité sensitive. C'est comme si vous ouvriez une porte. Étonnamment, plusieurs des visions de Brinkley se sont concrétisées. Il a vu et prédit l'escalade des tensions au Moyen-Orient, dont la montée de l'Ayatollah Khomeini, la flambée du terrorisme à l'échelle planétaire et la chute de l'Union soviétique. Il prétend pouvoir aussi communiquer avec les morts et mettre ses défunts en contact avec les vivants. Il m'a demandé d'écrire le nom de ma grand-mère. Il m'a dit qu'il pourrait probablement établir une sorte de connexion. Cette nuit-là, j'ai rêvé que Danion me tendait un téléphone en me disant «Quelqu'un veut te parler ». J'ai alors porté le combiné à mon oreille. Et c'était la voix de ma grand-mère qui me disait à quel point elle m'aimait et que je n'avais aucune raison de m'en faire. Le lendemain, je me suis présenté à la conférence de Danion. La première chose qu'il a dit en me voyant a été «Nous avons eu du bon temps hier soir, n'est-ce pas, Tom? » J'étais bouleversé. Brinkley prétend aussi avoir d'étonnantes habiletés psy. Ne vous faites pas prendre dans l'engrenage de ces histoires familiales. Il y a beaucoup d'histoires de familles qui vous touchent. Je le sens. Évitez-les. Au début, il y avait tellement d'informations qui m'étaient communiquées que je ne pouvais même pas m'asseoir dans un restaurant. Je ne pouvais pas être près d'autres personnes parce que je pouvais percevoir toutes leurs pensées. Brinkley continue de travailler sans arrêt parce qu'à en croire ses visions, il ne lui resterait plus beaucoup de temps à vivre. Je ne pense pas être ici après 2004. Alors je sais que mon temps se doit d'être bien administré et bien dosé parce que je n'ai rien vu pour moi après cette date. Mais il a une vision très précise du monde après son départ. Depuis les quatre ou cinq dernières années, j'ai vu un merveilleux mouvement spirituel s'amorcer à travers les gens, les événements et les nations. Je crois que l'avenir est brillant.